Salut tout le monde, c'est Codex, bienvenue dans ce troisième didacticiel vidéo sur LBP Vita. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée, c'est comment enlever le son d'un objet tactile ? Alors je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais quand on touche un objet tactile, par devant ou par derrière la console, on entend ce son. Et pareil quand on le lâche. Alors je vais vous montrer deux méthodes pour enlever ce son, sachant que la première est absolument mauvaise. Mais bon, je vous la montre quand même, on ne sait jamais si ça peut servir à certains. Alors sachez tout d'abord que c'est inutile de regarder dans le réglage des objets tactiles. Là je ne sais plus comment s'appelle ce réglage. C'est le rose, voilà, réglage tactile tout simplement. Il n'y a pas d'option là-dedans pour couper le son. Donc nous on va utiliser un tout autre objet. Et pour cette première méthode, d'ailleurs on n'a pas besoin d'objet. On va directement aller dans réglage généraux. Dans réglage généraux, on va mettre le son des effets spéciaux à zéro. Voilà. Alors là vous voyez, ça marche direct. Voilà, je touche mon objet, on n'a rien entendu et quand je le lâche c'est pareil. Le problème quand vous faites ça, c'est que vous coupez absolument tous les sons. Regardez, la bombe va exploser et elle n'émet absolument aucun son, alors qu'il y en a un qui est là. Alors on va essayer de régler ce problème avec la seconde méthode. Je vais remettre le son des effets spéciaux à 100. Donc je vous montre bien quand même qu'il y a un son. Voilà, une fois que le son est à 100, on entend à nouveau les effets spéciaux. Alors nous ce qu'on veut, ce n'est pas couper les effets spéciaux du niveau, donc on va commencer par prendre une puce. Alors cette puce, on va la placer sur notre objet tactile. Et sur cette puce, on va mettre un réglage d'univers, celui du son. Vas-y Coco, tu peux le faire. Voilà, alors on va régler ce réglage. On va régler ce réglage, c'est pas mal. L'audio des effets spéciaux, on va le mettre à zéro. Voilà, et on va mettre un petit temps de transition ici à zéro également. Ensuite, on va prendre le capteur tactile qu'on va placer ici. Et ce capteur tactile, vous allez régler le second réglage. On va régler le second réglage sur les deux. Quand c'est fait, on branche le capteur au réglage sonore, et c'est bon. Alors là, vous allez voir, quand je vais saisir l'objet, on n'entend plus rien. Le problème, là, c'est que le réglage global du niveau est réglé sur zéro. Donc on n'entend plus les sons comme celui de la bombe là-bas, par exemple. Alors quand on lâche l'objet, il faut remettre le son à 5. On va donc tout d'abord copier ce réglage. On va mettre le volume à 100 sur ce second réglage. Voilà. Et on va placer une note gate. On branche tout ça ensemble, donc la note gate à notre réglage. Et le capteur tactile à la note gate. Voilà. Alors, quand je saisis l'objet, on n'entend rien. Par contre, vous allez voir, quand je vais le lâcher, on entend encore le petit son. Ça, c'est parce que j'ai laissé la transition à zéro. Alors, pour enlever ce petit son, quand on lâche l'objet, il faut jouer avec la transition. Donc vous allez mettre... En une seconde, ça doit suffire. Donc en une seconde, le son général du niveau, au niveau des effets spéciaux, est revenu sur 100. Donc je prends l'objet, je lâche. Voilà, on n'a rien entendu, ou à peine. Mais bon, au moins, le son est revenu. Et tout refonctionne logiquement. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Je coupe le son et je remets le son. Et ouais, blague du matin. Et donc voilà, écoutez, c'est la fin de ce didacticiel. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada